Je ne crois pas qu'il y ait une manière unitaire à rendre compte. Il y a des questions qui sont communes aux pragmatistes, par exemple la continuité entre le matériel, le biologique, le psychique, le sociologique, avec déjà une anticipation de toutes les pensées de la complexité de l'émergence, qui aujourd'hui sont plus ou moins acquises, et qui viennent véritablement de ces auteurs qui sont des post-darwiniens. Également, il y a toute une réflexion sur les transactions entre les organismes et leur environnement, d'où émergent finalement les relations de connaissances. Ça, c'est sans doute également un point commun aux différents pragmatistes, même si elles prennent des formes très différentes, par exemple chez James ou chez Dewey. La place centrale du concept d'expérience, qui peut prendre un sens esthétique, comme dans l'art comme expérience, chez Dewey, mais qui prend aussi très souvent un sens expérimental, que ce soit chez Peirce, chez Dewey ou chez Mead. Ça, c'est également un point important. La question de l'enquête est centrale, enquête-expérimentation. Et donc, un certain projet de faire de la politique en s'inspirant de méthodes scientifiques, et en tout cas, en accordant du crédit aux résultats de l'enquête et de l'expérimentation. Ce qui change complètement la donne, je veux dire, en termes de politique publique, par exemple. Ça, c'est un autre élément. Et puis, il y a cette vision, finalement, génératrice du monde social. On n'est pas dans un monde structuraliste ou, comment dire, avec des champs qui organisent des espaces de position sociale, et puis des trajectoires d'agents qui correspondraient, finalement, à une espèce de dialectique entre position habitus. Là, on est dans quelque chose de différent. Ces dimensions-là apparaissent. Par exemple, on peut reprendre le concept d'habitude, de Dewey à la place du concept d'habitude. Ça permet de travailler les choses différemment. Mais ce qui prime, c'est sans doute le moment de l'émergence, le moment de l'invention, le moment de la créativité. C'est surtout sur ces dynamiques collectives que l'attention des pragmatistes se porte, plutôt que sur la dimension de la structure de la reproduction. Ça, c'est sans doute différents éléments, je pense, qui seraient plus ou moins transversaux aux différents pragmatismes. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je réitère le fait que ce qui frappe avant tout, c'est la pluralité, je veux dire, des différentes manières de reprendre ces différentes philosophies et de les mettre à l'épreuve de l'enquête. On peut prendre Antoine Aignan et l'espèce de pragmatique des attachements qu'il est en train de développer à partir du travail qu'il avait fait sur la pratique de la musique par des amateurs. On peut prendre la recherche qu'a engagée Bénédicte Zimmermann, qui essaye de développer ce qu'elle appelle un pragmatisme critique et qui réfléchit beaucoup sur la question des capacités, qui développe toute une réflexion sur les capacités en allant plus loin, je pense, que Seine ou que Rawls ou que tous ces auteurs-là. On peut prendre Alexandre Abidé, qui a fait un très beau travail sur la question de l'engagement au travail et qui, elle, a repris des notions notamment d'habitus, de créativité, d'autonomie, etc. aux auteurs pragmatistes et qui maintenant développe un autre projet avec Carole Gaillévio, qui est un projet Tepsis d'ailleurs, sur une ethnographie de l'expérience citoyenne où elles reprennent les travaux qui avaient été menés, notamment par Isaac Joseph ou par Patrick Faro, sur les espaces publics et sur les civilités. Et elle les retravaille à travers des auteurs pragmatistes. En fait, c'est une vieille histoire parce qu'il y a les premiers textes de William James qui sont traduits, le sont dans les années 1880, par Charles Renouvié, dans sa revue qui s'appelait La Critique Philosophique. Et donc, il y a un intérêt très... Les Français ont probablement été les premiers à s'intéresser au pragmatisme, avec des liens très forts que James a entretenus avec Émile Boutroux, Émile Boutroux qui a écrit le premier livre de vulgarisation sur James après la mort de celui-ci en 1910, et également, bien sûr, Bergson. Récemment, il y a eu Stéphane Meldelgrieu, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon, à republier la série des textes que Bergson a consacré à James, et à éditer un ouvrage de réflexion sur le rapport entre ces deux auteurs. Donc, c'est une vieille histoire, et il faudrait prendre en compte... Comment dire ? Il y a eu un pic, je veux dire, d'intérêt pour le pragmatisme autour de 1908-1910, quand on va sur Ngram, par exemple, sur Google, on peut le voir très clairement. Un autre moment d'intérêt juste après les années 1920, et ensuite, une espèce de long endormissement jusqu'aux années 1980, pratiquement. Et en fait, il faudrait... Il faut bien comprendre, c'est devenu une espèce de mode, avec de véritables batailles, je veux dire, rangées autour de la pensée de James, entre les Jamesiens et les Persiens, les Jamesiens et les Douaiens. Il y a eu des dizaines de thèses qui ont été soutenues aux États-Unis, en France, en Italie, en Angleterre. Et en sens social, c'est très probablement à partir des années 1990 qu'on commence véritablement à avoir un... Comment dire ? Un frémir, cet espèce d'intérêt pour le pragmatisme. Et ensuite, le moment où vraiment le pragmatisme devient une référence centrale, c'est à partir de 1993-1994. Et là, c'est plus une découverte collective, avec ceux qui sont devenus mes collègues au Centre d'études et de développement sociaux. Donc c'était à l'époque Louis Quéré, Michel Barthélémy, et plus tard, Cédric Terzi et Dany Trombe vont venir se joindre à nous. Et ça a été vraiment un... Comment dire ? Un intérêt qui a été guidé par la question des problèmes publics. C'est-à-dire qu'on avait lu Joseph Gossfield, La culture des problèmes publics, qui est un livre que j'ai ensuite traduit, et qui nous avait beaucoup intéressés, qui décrivait en fait les opérations rhétoriques, dramatiques, de constitution des problèmes publics, auxquels on rajoutait bien sûr des opérations d'enquête, pour comprendre comment les problèmes se forment. Et à partir de là, on était retourné vers John Dewey, et on avait lu Le public et ses problèmes, qui était un livre qu'on avait trouvé absolument éclairant par rapport à ces questions-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis... Il y a également la logique théorie de l'enquête, qui a été republiée dans la traduction de Deledal en 1993 par les PUF. Et là, c'est plutôt Kéréogien, qui avait beaucoup de préoccupations épistémologiques à l'époque, qui s'en sont emparés. Et c'est à partir de ce moment-là, véritablement, qu'on s'est mis à lire plus systématiquement tous ces auteurs-là. Par ailleurs, de mon côté, j'étais très lié à Isaac Joseph, qui était mon collègue à l'époque où j'étais à l'université de Paris-Dix, en Terre, et qui, lui, était très intéressé par Chicago. Et donc, c'est là que je suis parti, moi, avec une Fulbright à San Francisco, rencontrer Anselm Strauss, Howard Baker, je n'avais pas réussi à le rencontrer à l'époque, et à lire cette littérature. Strauss, en fait, m'avait mis le doigt, véritablement, sur le double héritage, ce qu'il appelait le double héritage de Chicago, celui de l'héritage écologique et organisationnel qui venait de Park et Hughes, et l'héritage de la psychologie sociale qui venait de Mead et Bloomer. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que j'ai attrapé le virus, et que je me suis mis véritablement à en faire un objet d'enquête. Un autre point qui est intéressant, et qui a été important dans la réception qu'on a eue du pragmatisme, c'est qu'elle nous a permis d'évelopper une sociologie des problèmes publics. Et cette sociologie des problèmes publics, elle était très différente de la sociologie des problèmes sociaux qui était pratiquée à l'époque par Champagne, qui va être pratiquée également par Neveu, ou par Topalov lui-même, quand il écrit l'invention du chômage. Et elle s'inspirait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Joseph Gussfield et de John Dewey. Il s'agissait vraiment de mettre au cœur de l'enquête sur la constitution des problèmes sociaux, le fait qu'il y ait un certain nombre d'opérations, de discussions, d'enquêtes, d'expérimentations, qui sont menées par des acteurs qui vont se constituer en ce que John Dewey appelle un public. Donc c'était véritablement cette configuration d'un public qui se forme en cours de discussions, enquêtes, d'expérimentations, et qui petit à petit va faire émerger certaines, va transformer certaines situations problématiques en problèmes publics. À partir des années 80, il va y avoir tout un renouveau de la réflexion en sociologie de l'action, sociologie des interactions, sociologie des activités. Et là, ça va être très très fort. Et donc là, Chicago va entrer en ligne de compte parce qu'il y avait à la fois ce qu'on appelle l'écologie urbaine et l'écologie humaine, qui avait été développée par Robert Ezra Park dans les années 1920 et par Roderick Mackenzie. Donc c'est une première source de réflexion et d'inspiration toujours pour Isaac Joseph. Et en même temps, on se met à travailler sur d'autres formes d'écologie, comme l'écologie de la perception de Gibson, qui est quelque chose de très différent. Mais il y a un raisonnement écologique qui va s'imposer à nous et qui va faire son chemin jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, au CEMS, donc dans mon laboratoire, si on prend Laura Chanté-Merry et si on prend Geneviève Pruvot, elles travaillent sur des questions d'écologie politique où elles sont en train d'intégrer un certain nombre de questions plus théoriques qu'on avait posées il y a une vingtaine d'années. Et puis, Chicago a été important également pour réfléchir sur l'expérience urbaine. Quand on relie les auteurs de l'époque, essentiellement les étudiants de Parc, de Burgess, et qu'on rapproche ça de la pensée de William James, on se rend compte que véritablement, il y a une pluralité de croyances ethniques, religieuses, culturelles qui constituent l'expérience de la ville à l'époque. Toutes ces différentes communautés doivent cohabiter pacifiquement les unes avec les autres et elles sont prises dans une espèce de ce que Parc appelait un rapport d'accommodement à ou d'assimilation du milieu dans lequel elles sont plongées. La ville de Chicago, à l'époque, en pleine expansion, c'est une écologie assez brutale, je veux dire, et ces gens-là doivent s'ajuster, trouver leur place, en même temps, à travers une espèce de créativité collective, se ménager une niche écologique. Et donc, il y a tout un tas de descriptions. Si on reprend les thèses de Chicago des années 1920, c'est une espèce de mosaïque d'études de cas qui permet de comprendre comment ces différents individus, ces différentes communautés vont se faire une place dans la ville. Chicago, c'est également le lieu où, dit-on, des techniques d'observation participante ont été inventées. L'observation participante, en fait, c'est un concept qui est développé par Lindemann en 1924 et qui correspond bien à une certaine conception de l'enquête qui émerge aux États-Unis à cette époque-là, mais qu'on va redécouvrir, en fait, en France, et d'ailleurs, comment dire, à l'échelle internationale, à partir des années 80-90. Et donc, c'est intéressant de voir comment... Nous-mêmes, nous y sommes venus à travers plusieurs notions. Moi, j'avais travaillé sur un volume de traduction qui présentait l'enquête de terrain en 2003. Et ensuite, on avait créé une espèce de petit groupe avec des doctorants et des jeunes chercheurs qui a produit un autre manuel qui s'appelait « L'engagement ethnographique ». Et dans les deux cas, il s'agissait de faire, comment dire, jouer, de mettre à l'épreuve un certain nombre de propositions pragmatistes sur l'enquête. Et par exemple, il y a une idée qu'on a développée, qui était déjà là en 2003 et qu'on a développée en 2010, qui était celle de l'ethnographie coopérative. C'est-à-dire que faire de l'enquête, ça n'est jamais un enquêteur qui étudie des sujets ou des objets, peu importe. Mais faire de l'enquête, c'est véritablement s'engager dans un certain nombre de situations, qui sont souvent des situations problématiques, dans lesquelles on se retrouve confronté à des enquêtés qui eux-mêmes ont une capacité d'enquête sur leur propre milieu et sur leur propre histoire, et qui eux-mêmes vont faire une enquête sur l'enquêteur. Donc c'est finalement se retrouver empêtré dans un ensemble de relations d'enquête, qui sont multidirectionnelles, et quand on va faire de l'ethnographie en particulier, où on est véritablement impliqué à la première personne dans un milieu social, ça peut être une organisation, une communauté, un quartier, etc. On est véritablement confronté à cette difficulté. Il faut essayer de désintriquer la multiplicité des relations d'enquête qui se nouent sur le terrain. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sciences sociales, en particulier à celle qui a été pratiquée à Chicago, en particulier la sociologie, la science politique pratiquée à Chicago dans les années 1920. Et il se trouve qu'en creusant dans les archives, j'ai découvert petit à petit qu'il y avait un certain nombre d'affinités avec des philosophes. George Herbert Mead, qui travaillait là-bas, John Dewey, qui avait également fait partie du... qui avait créé le département de philosophie, de psychologie, de pédagogie à Chicago au tournant du XIXe ou XXe siècle. Et donc, de fil en aiguille, je me suis mis à m'intéresser au pragmatisme. Par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur l'enquête de terrain. J'ai beaucoup travaillé sur l'enquête de terrain, j'y reviendrai ensuite. Et là aussi, une manière de poser les questions différemment, c'était d'emprunter un certain nombre de propositions à la phénoménologie et au pragmatisme, et de les faire travailler par rapport au savoir des praticiens qui avaient été développés sur le terrain. Ça, c'était un deuxième point. Un troisième point, sur lequel je pourrais également revenir, c'est que je me suis très tôt intéressé à une sociologie des problèmes publics. À un moment où c'était quelque chose encore assez peu connu en France, dans les années 90, et je me suis mis à enquêter là-dessus, et j'ai découvert que le point d'origine de ces problèmes basiques-là, était là encore à Chicago, et était très directement lié également à une philosophie pragmatiste. John Dewey, en publiant en 1927 un livre qui s'appelle « The Public and its Problems », « Le public et ses problèmes ». Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, ce serait davantage la question de théorie politique. J'avais fait ma thèse dans le temps avec Claude Defort, et je me suis toujours intéressé aux questions de démocratie délibérative et participative. Et là encore, le pragmatisme me fournissait un certain nombre d'outils qui me permettaient finalement de poser les questions un petit peu différemment de la façon dont elles étaient posées à ce moment-là dans cet espace de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...